Bien, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être là. Monsieur le ministre, mon cher Bogdan, mesdames et messieurs, j'ai eu grand plaisir à accueillir aujourd'hui à Paris le ministre des Affaires étrangères de Roumanie, dont c'est, je pense, la première visite, je sais, la première visite dans cette maison. Les relations entre la Roumanie et la France sont excellentes et elles sont particulièrement denses sur tous les plans. Sur le plan culturel et linguistique, la Roumanie est un membre éminent de la francophonie. Nous avons des relations universitaires qui sont particulièrement riches et la France est le troisième pays d'accueil d'étudiants roumains. Ces relations sont également denses sur le plan économique puisqu'il y a des investissements très importants de la France, plusieurs milliards d'euros en Roumanie, des entreprises françaises et des réussites industrielles éclatantes, pour reprendre le terme qu'utilisait l'autre jour le président roumain, rendant visite au président français et parlant de Dacia. Sur le plan stratégique, nos pays sont engagés ensemble. C'est le cas de la Roumanie qui participe à plusieurs missions et opérations européennes, aussi bien dans les Balkans, le Caucase, en Afrique. Et je veux ici saluer la Roumanie pour ses actions et la remercier pour ses contributions. Et c'est aussi le cas de la France qui, dans le cadre de notre partenariat stratégique, contribue à la surveillance de l'espace aérien roumain. Nous avons eu le plaisir, il y a de cela quelques jours, c'était le 10 février, de recevoir à Paris le nouveau président roumain, M. Ioannis, et sa rencontre avec le président de la République française a confirmé le caractère extrêmement proche, amical et le potentiel des relations entre nos deux pays. La réunion de travail que nous avons eue tout à l'heure avec mon collègue et ami ministre nous a permis de confirmer nos priorités de travail communes. Sur les dossiers internationaux, nos priorités sont les mêmes avec nos partenaires européens. Il s'agit de travailler une solution politique en Ukraine. Je recevrai demain, vous le savez, mes homologues à la fois allemands, russes et ukrainiens et nous traiterons ce dossier. Il s'agit de répondre ensemble aux menaces dans le voisinage de l'Union européenne et sur nos territoires. Nous avons aussi parlé de Schengen, qui est une question importante. Et nous avons à cet égard évoqué la priorité qu'il y a à renforcer les frontières européennes. Et la Roumanie est évidemment un élément important de cette sécurité européenne. Et je veux souligner, parce que ça n'est pas toujours connu, l'évaluation positive qui a été faite par la Commission européenne sur ce plan. Et nous allons travailler, dans les semaines qui viennent, à développer encore notre approche commune. En matière de coopération bilatérale, la France et la Roumanie ont une longue expérience en matière de coopération administrative. Et aujourd'hui, nous travaillons à les renforcer encore au bénéfice de nos deux pays. La Roumanie est un pays qui se modernise, qui, sur le plan économique, a des résultats appréciables. Et les entreprises françaises peuvent et veulent contribuer encore davantage à ce processus. Et puis, nous avons abordé aussi un dossier que nous allons traiter ensemble auprès de la Commission européenne pour voir comment la France et la Roumanie, ensemble, peuvent utiliser leur expérience commune pour bénéficier des avantages que produit l'Europe. Voilà les priorités que nous nous sommes fixées. Et ça fait longtemps qu'un ministre français des Relations extérieures ne s'est pas rendu en Roumanie. Et donc, il y aura le match-retour que nous organiserons. Et j'aurai grand plaisir à me rendre dans ce pays que j'apprécie. Merci. Et je suis très heureux, monsieur le ministre, cher Bogdan, d'entreprendre ce travail avec toi. Et je te remercie d'avoir choisi la France pour être aujourd'hui parmi nous. Merci beaucoup, monsieur le ministre, cher Laurent. Je te remercie beaucoup pour accepter l'invitation de vous rendre à Bucarest. Cette année, je suis très satisfait de me retrouver à Paris aujourd'hui et d'avoir de si riches discussions avec vous. C'est un moment spécial, car il y a trois jours, le 20 février, on a fêté le 135e anniversaire des relations diplomatiques entre la Roumanie et la France. Cette visite est organisée à peine deux semaines, après celle du président roumain, monsieur Ioannis, à l'invitation du président Hollande. Suite à nos discussions d'aujourd'hui, j'ai beaucoup apprécié la substance des discussions, l'esprit ouvert, très constructif des deux parties, témoignant de l'importance du partenariat stratégique bilatéral, ainsi que de l'engagement commun de mieux le mettre en valoir, de l'approfondir et de le diversifier. Nous sommes d'avis que le temps est venu pour le renforcement de ce partenariat, de passer à une étape supérieure, de faciliter l'accomplissement d'un réel réflexe de coopération. Une telle évolution serait à même de répondre d'une manière adéquate, tant au besoin d'approfondir la relation traditionnelle entre nos pays, que la Roumanie a considérée depuis toujours comme prioritaires, car nos responsabilités décollant de notre qualité de pays partenaires, membres de l'Union européenne et de l'OTAN. Je vous assure, monsieur le ministre, cher Laurent, que la Roumanie est le partenaire de la France dans l'Europe centrale et orientale. J'ai discuté avec le ministre Fabius sur une série diverse d'aspects de la coopération bilatérale, avec un accent particulier sur les modalités d'en développer. Nous avons payé bien évidemment une attention à l'excellente coopération économique bilatérale et aux modalités d'envisager le renforcement de la solide tendance croissante dans ce domaine. On a 7 milliards d'euros d'échange en 2014, 7 milliards d'euros d'investissement français en Roumanie. Nous avons également passé en revue d'autres repères importants pour la relation bilatérale, parmi lesquels l'état dynamique de la francophonie en Roumanie, ou bien les possibilités de renforcer davantage les échanges cultureaux par des projets d'envergure. Une excellente occasion en ce sens serait le généraux cadre de la célébration en 2018 de la création de la Roumanie moderne, processus dans lequel la France a joué un rôle si important. Pour la Roumanie, il est important que ses aspects variés et riches, dont une substance particulière à la relation bilatérale, soient connus en France. Il est important également, en France et partout en Europe, de comprendre la complexité et la variété de ce que signifie la Roumanie. L'image de la Roumanie et des Roumains nous préoccupe beaucoup. L'appui des autres autorités françaises pour combattre l'accent sur les aspects négatifs est essentiel. Une fois de plus, dans les discussions d'aujourd'hui, j'ai réaffirmé le soutien ferme de la Roumanie à la France et aux États de l'Union européenne dans la lutte contre le terrorisme. C'est le même esprit de solidarité au sein de l'Union européenne qui a permis l'adoption de la déclaration commune des chefs d'État et de gouvernement lors du récent sommet européen. Dans le même contexte de la lutte contre le terrorisme, il est important de trouver des solutions pour l'intégration économique, sociale et culturelle des communautés vulnérables à la radicalisation et au recrutement. Nos discussions m'ont offert également l'opportunité de réitérer l'engagement de mon pays de contribuer au renforcement des frontières extérieures de l'Union européenne face aux menaces terroristes dans le cadre et avec le respect des libertés fondamentales, y compris la liberté de circulation. Dans ce contexte, nous avons examiné une série d'aspects liés à l'espace Schengen, y compris le désir légitime de la Roumanie d'y accéder. J'ai souligné une fois de plus que notre préparation ainsi que notre détermination pour le renforcement des frontières Schengen réclament une prise de décision favorable. Nos discussions ont porté également sur d'autres dossiers d'actualité, surtout sur les évolutions dans le voisinage oriental de l'Union européenne, dans lesquelles la dynamique et les évolutions sont extrêmement fluides et préoccupantes. Nous avons eu un échange sur les résultats de la dernière réunion à Minsk, le 12 février, et j'ai salué le rôle assumé par le président Hollande et la chancelière Merkel dans les négociations. Nous apprécions pleinement ces efforts qui nous ont permis de regarder avec espoir un possible accord sur la crise en mesure d'assurer une paix durable et mettre fin aux souffrances des citoyens ukrainiens. L'accord obtenu représente une première étape vers un contexte de sécurité plus stable dans le sud-est de l'Ukraine, mais à condition qu'il soit pleinement appliqué. Il y a des signes pas toujours très encourageants sur le terrain, donc nous faisons un appel résolu pour l'implémentation complète du cessez-le-feu et sur la retraite de l'armement lourde. Également dans ce contexte, j'ai réaffirmé au ministre Fabius l'importance que mon pays accorde à toute évolution concernant la République de Moldova, surtout dans le contexte européen actuel. Nous avons examiné ensemble les dernières évolutions enregistrées dans ce pays avec la formation du nouveau gouvernement et nous avons souligné la responsabilité de ce gouvernement de poursuivre les efforts pour assurer le renforcement du parcours européen, des réformes démocratiques et des institutions de l'État de droit conformément aux messages transmis par des citoyens lors des élections de novembre 2014. On a décidé ensemble de convoquer une nouvelle réunion du groupe des Amis pour l'action européenne de la République de Moldova en mars, en marge d'un futur Conseil des Affaires étrangères, et nous avons signé la lettre pour convoquer nos collègues européens pour cette réunion. Merci. Merci beaucoup. Je vais te raccompagner. Merci. 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 Merci.